Les trois principales sont isoler les parois du logement, améliorer le système de chauffage et ne pas vous focaliser sur les fenêtres. Cela signifie qu'il faut isoler toutes les parois qui donne vers l'extérieur. Cela concerne les murs bien sûr. Pour un appartement en dernier étage ou pour une maison, cela concerne aussi le plafond. De la même manière, pour un appartement en rez-de-chaussée ou une maison, il faut également isoler le plancher. Si vous en avez la possibilité, l'idéal est de remplacer votre système de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Si ce n'est pas possible, les améliorations à envisager dépendent de votre système actuel. Dans le cas d'une chaudière individuelle ou collective, il faut la remplacer par une chaudière à condensation récente. Dans le cas de radiateurs électriques, il faut les remplacer par des équipements programmables avec détection d'ouverture des fenêtres. Comme vous le constatez sans doute chez vous, vous avez plus de surface de murs que de fenêtres. C'est pourquoi il faut prioriser l'isolation des murs. Évidemment, si vous avez une grande surface de fenêtres, par exemple une façade constituée de baies vitrées, dans ce cas, le remplacement des fenêtres aura un effet bénéfique.